Il n'y aura pas de coups de remontage. Ça tourne, je t'en écoute. Étienne Chouard, bonjour. Salut, Arthur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 mai et vous avez été invité par InformAction pour faire une conférence et animer un atelier constituant à Toulouse. Pouvez-vous rappeler en trois minutes pourquoi vous parcourez la France avec ce projet ? J'essaie d'impulser un mouvement qui n'ait plus besoin de moi. Je parcours moins la France qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était pratiquement toutes les semaines, c'était tout le temps. Et le message, l'idée que je voudrais arriver à faire grandir, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, donc c'est à nous de les écrire, nous les simples gens, des simples électeurs qui devrions devenir constituants. Si on veut une vraie constitution, il faut qu'on s'entraîne pour l'écrire nous-mêmes. On n'aura pas de vraie constitution écrite par des représentants élus, ça n'arrivera pas. Mais les élus ne nous donneront jamais le droit d'écrire la constitution. Donc il faut qu'on soit suffisamment nombreux à vouloir la même chose simple. On veut écrire nous-mêmes les règles du pouvoir. Il faut qu'on soit suffisamment nombreux à vouloir cette chose simple pour que ça advienne, sans violence. Il faut qu'on soit nombreux. Les premières années, je me disais, ça va aller vite, parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, en dix minutes, il a compris. En une demi-heure, il est accro, ça va, il a compris vraiment. Et je me dis, puisque j'ai réussi à le faire avec tant de personnes, eux-mêmes vont arriver à le faire à d'autres, et ça va augmenter de façon exponentielle, donc très rapide. Et en peu de temps, on va être des millions. Et je vois bien que ça ne va pas si vite. Il y a des gens vraiment enthousiastes, beaucoup, qui comprennent l'idée, qui sont capables de la réexpliquer, mais ils ne font pas d'atelier constituant quotidiennement, personnellement. Ils parlent de l'idée, mais ils ne font pas d'atelier d'écriture. Donc je continue à me déplacer un peu, pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui cloche. Moi, ce que j'ai à dire, j'ai fait le tour d'une grande partie, donc je radote, moi, quand je retourne, là, je reviens vous voir, je radote, vraiment. Et c'est un peu désespérant, de voir qu'on a encore besoin de moi, physiquement, alors qu'il suffit de regarder les vidéos, et puis ensuite, si on a compris l'idée, eh bien, on s'y colle soi-même. C'est un peu désespérant de voir qu'on a encore besoin, qu'on continue à m'inviter, parce que c'est vraiment un signe que l'idée ne marche pas bien, il y a un truc qui bloque. C'est pour ça que je vous ai posé la question ce matin, aidez-moi à comprendre ce qui bloque. Il y avait plein de gens qui savaient ce que je faisais ce matin, et qui pourtant ne font pas d'atelier constituant tous les jours. Et ma question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'y colle pas ? D'accord, donc c'est quelque part... Moi, je venais surtout avec des questions. Je ne fais plus jamais de conférences sans atelier, parce qu'il faut que vous bossiez, il faut que les gens travaillent. Sinon, si c'est juste pour faire un spectacle comme au cinéma, ça n'a dans mon esprit aucun intérêt. Mais là, ce que j'ai fait en plus, c'est que je vous ai posé une question. Vous qui faites déjà des ateliers constituants, un peu, pourquoi vous n'en faites pas tout le temps ? J'ai eu quelques réponses. Peut-être qu'on n'a pas eu assez de temps. Je reviendrai peut-être à la charge tout à l'heure, si on a un peu de temps. Et peut-être aussi qu'après avoir vu cette vidéo, les internautes et les gens qui écoutent auront peut-être des idées, auront peut-être des suggestions pour faire sauter les digues, les barrages. Donc, c'est quelque part, cette vidéo, c'est aussi un appel pour ça, on espère. Voilà, si le cerveau collectif pouvait nous aider à trouver peut-être une façon de diffuser cette idée, peut-être faut-il être moins pédagogique, avec un côté prof qui explique. Peut-être qu'on pourrait imaginer une façon de suggérer, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire la règle du pouvoir. Si on veut une vraie constitution, il faut qu'on écrive nous-mêmes. Peut-être qu'on pourrait trouver une façon de suggérer cette idée aux gens, non pas par un exposé théorique et des ateliers pratiques comme je le fais, mais peut-être par des jeux, peut-être par un jeu astucieux, peut-être par un film, un film qui raconte comment ça va se passer, la prochaine révolution, et qu'est-ce que ça va changer que les révolutionnaires soient très massivement déjà entraînés à constituer, c'est-à-dire à la fin de l'insurrection. Ils ne sont pas du tout disposés à élire l'Assemblée Constituante, ils sont même très décidés à refuser d'élire et refuser de reconnaître comme légitime une Assemblée Constituante élue. Un film qui montrerait ça et qui montrerait ensuite le processus constituant avec des gens normaux, pas des professionnels de la politique, qu'est-ce que ça change ? Et puis les tentatives de corruption des banquiers qui viendraient essayer de se rapprocher des citoyens constituants, puis qui n'y arriveraient pas parce qu'ils sont beaucoup plus difficilement corruptibles, ils ne leur doivent rien, les simples citoyens ne doivent rien aux banquiers. Ils sont très méfiants des banquiers parce qu'ils ont fait des ateliers, ils savent bien ce qu'on a à craindre des banquiers. Le film pourrait montrer aussi la qualité du processus constituant et la nature très différente des règles qui seraient écrites par cette nouvelle Assemblée. Ce film pourrait aussi montrer les controverses sur les points importants. Il y a quelques points du processus constituant où les constituants ne vont pas être d'accord. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et ces points-là, on pourra les mettre au référendum article par article. Parce que là, il y a les options. Et le choix de société, pourquoi il dépendrait uniquement des constituants ? Il faudrait que le choix soit laissé à tout le monde. Donc il y aurait des parties de la constitution, celles qui ont été polémiques pendant le processus constituant, qui feraient l'objet de votes article par article et non pas en bloc. D'ailleurs, ça peut être bloc d'article par bloc d'article, parce qu'il y a des articles vont ensemble. Et puis le film pourrait montrer ensuite, et c'est vraiment important aussi, donc le vote article par article, la nouvelle constitution qui est promulguée, la prise de fonction par les nouveaux pouvoirs, les nouvelles élections avec le vote de valeur ou le jugement majoritaire, avec des modes de scrutin incroyablement plus respectueux de nos volontés, qui nous permettent de nuancer ce qu'on veut en disant, les gens qu'on aime le plus, les gens qu'on aime un peu moins, mais qu'on aime quand même, les gens qu'on ne s'en fout, les gens qu'on n'aime pas du tout, les gens dont on a très très peur. Et avec le jugement majoritaire, personne ne peut être élu qui aurait contre lui des peurs trop intenses. On n'aurait plus du tout les mêmes. Et donc le film pourrait montrer l'importance dans la qualité des acteurs que nous désignons, l'importance du jugement majoritaire, donc du mode de scrutin qu'aurait écrit une assemblée citoyenne. C'est une assemblée citoyenne qui va instituer un tel mode de scrutin, avec peut-être le vote obligatoire, et le respect du vote blanc, donc la possibilité de voter blanc, et quand abstention plus vote blanc est majoritaire, ça annule l'élection et les candidats ne peuvent pas se représenter. Donc ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas se représenter. Tout ça, c'est nous qui l'instituerions. Il pourrait y avoir une chambre législative élue comme aujourd'hui, avec le jugement majoritaire, et peut-être des primaires citoyennes. Ce ne seraient pas les partis politiques qui nous imposeraient leurs candidats, mais ce seraient nous qui désignerions les gens qu'on veut présenter au suffrage. Il n'y aurait plus cette règle des 500 parrainages d'élus pour être candidats, qui font qu'il n'y a que les faux choix, il n'y a que les faux nez, il n'y a que les fausses alternatives qui arrivent, sauf cas exceptionnels comme Asselineau, qui arrivent à candidater. Là, on pourrait dire que pour se présenter aux élections, il faudrait peut-être 100 000 signatures de citoyens, mais pas du tout d'élus, etc. Et le film pourrait montrer, une fois que les institutions tournent, et qu'on voit, on pourrait montrer les effets de ces modes de scrutin et de ces élections plus libres. si on a décidé d'avoir une chambre élue comme ça, et puis une chambre tirée au sort, et il faut que les deux chambres aient dit oui pour la loi, pour que la loi soit votée, et si jamais il y en a une qui a dit non, on fait un référendum, il faut que ce soit les gens qui votent eux-mêmes. Quand une constitution d'origine citoyenne, elle prévoirait qu'en cas de conflit entre les organes, législatif, exécutif, ou entre les deux chambres, c'est toujours le peuple qui est l'arbitre, et ça c'est à nous de l'écrire. Et le film pourrait montrer enfin qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change de façon majeure, le fait d'avoir une vraie constitution. On pourrait montrer la situation d'un élu, d'un responsable, ou d'un tiré au sort, qui se goinfre, qui est corrompu, et qui est détecté par la chambre des tirés au sort, ou par la cour des comptes, et la cour des comptes à qui on a donné le droit d'ester en justice, le fait punir et on s'en débarrasse très vite. Le film montrerait comment le régime est bien plus démocratique, bien plus résistant à la corruption, parce qu'il y a des vrais contre-pouvoirs. Le film pourrait montrer les tentatives de corruption du système bancaire, si on a gardé un système bancaire dans les institutions, ce qui n'est pas sûr. Si on écrit nous-mêmes la constitution, on va sûrement écrire le fait que l'État est le seul à pouvoir créer la monnaie. que les banques n'existent plus. Vous savez que la différence entre les banques et les établissements financiers, en tout cas en France, c'est que les banques sont les seules à pouvoir créer la monnaie. Quand une banque vous prête de l'argent, elle ne l'a pas. Elle écrit sur un compte, je dois 100 000 euros à la personne à qui je prête, et la personne à qui je prête, elle me doit 100 000 euros. Donc à l'actif ou passif, j'écris deux chiffres. C'est tout ce que j'ai à faire quand je suis banque. Il faut que j'ai une fraction toute petite de cet argent-là en capital, en réserve, mais c'est rien. En fait, je crée l'argent quand je suis banque, j'ai le droit de créer cet argent. Et ensuite, quand ils me remboursent, je le détruis. Donc l'argent apparaît quand je prête, et l'argent disparaît quand on me rembourse. Bon, mais ça, ça c'est les banques en France, et les établissements financiers sont les établissements qui prêtent de l'argent, mais qui, eux, doivent se procurer l'argent avant, donc ils doivent l'emprunter à quelqu'un à 2%, et puis le prêter à 3%, enfin le prêter à plus cher, et c'est sur la différence que c'est... Ça, c'est les établissements financiers, mais si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, je pense qu'on interdirait les banques. On dirait qu'il n'y a que l'État qui peut créer la monnaie, et toutes les banques deviennent des établissements financiers, toutes les banques deviennent des relais de l'épargne vers le crédit, mais pas des créateurs de monnaie. Et donc non plus la faculté d'arbitrage en ne prêtant qu'aux riches et en asphyxiant les autres, y compris les États. Donc je ne suis pas sûr qu'on aurait un système bancaire, mais il pourrait rester les établissements financiers, mais le film pourrait montrer les tentatives de corruption des acteurs politiques par les établissements financiers. Et on montrerait comment ces nouvelles institutions permettent au pouvoir de se protéger contre ces tentatives de corruption. Et donc, c'est une longue parenthèse, enfin une longue digression sur ce film, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ce film, je crois. Et ça montrerait aux gens le détail. J'allais dire d'une utopie, mais justement, ce n'est pas une utopie, c'est d'un avenir possible, juste à condition qu'on le veuille, à condition qu'on veuille écrire nous-mêmes la Constitution. Voilà ce qui serait l'enjeu, ce qui serait possible. Parce que beaucoup de gens, en fait, n'y croient pas en se disant, on n'y arrivera jamais, ils ne nous laisseront pas. Mais il faudrait que le film montre que si on a vraiment fait les ateliers et on a montré la diffusion exponentielle de proche en proche, à la base, en sous-bruit, ça ne se voit pas à la télé, ça ne se voit pas au cinéma, ça ne se voit pas dans les journaux, mais entre nous, nous nous passons le mot, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire la règle du pouvoir, donc on s'entraîne, on fait des ateliers constituants. Le film pourrait montrer qu'il y a un moment sur un prétexte, je ne sais pas, un accident, une bavure, un truc qui révolte les gens, et là, comme c'est souvent le cas, une insurrection, ça commence souvent sur un prétexte, un accident malheureux comme ça, sauf que là, dans la population, c'est truffé de citoyens constituants, des gens qui se sont beaucoup entraînés, et on montrerait des manifestations, mais pas des manifestations, c'est plus gros que ça, des manifestations monstres avec non pas des centaines de milliers de personnes, mais des dizaines de millions de personnes qui descendent dans la rue, et le film montrerait que personne ne résiste à ça, aucun pouvoir, aucune police ne résiste à ça, il y a tout le monde. D'accord, donc quelque part, c'est aussi un appel, là on en profite, à tous les créatifs, à tous les artistes, à tous les... Tous ceux qui ont des idées, il faudrait qu'on fasse une espèce de base de données pour faire un scénario de toutes les petites scénettes qui montrent ce dont on rêve, en fait, et qui n'est pas une... C'est un rêve parce que ce n'est pas encore advenu, mais ça pourrait vraiment devenir une réalité, quoi. Et toutes ces petites scènes de l'établissement qui vient et qui se rapproche d'un acteur politique pour essayer de le corrompre, et puis lui qui a un doute, il va craquer, mais juste avant craquer, il en parle, et puis la chambre des citoyens tirée au sort qui est chargée du contrôle s'empare de l'affaire et arrive à empêcher la corruption, arrive à empêcher toutes ces petites scènes. Il faudrait qu'on arrive à refaire une base de données pour aider quelqu'un, un bon réalisateur, un artiste. Il y a des gens formidables qui pour... Enfin moi, des gens que j'aime beaucoup qui pourraient comme... Je ne sais pas, Alexandre Astier, ce serait... C'est comme un rêve, quoi, un type... avec ce talent, arrive à nous aider à mettre en scène ce film. Il faudrait lui donner un scénario riche de plein d'anecdotes stimulantes, fourmillantes qui donnent une idée de l'effervescence que va rendre possible le fait d'écrire nous-mêmes la Constitution. Il faudrait que ce soit Astier ou quelqu'un d'autre qui veut bien, quoi. Il faudrait quelqu'un le mettre en scène. Donc voilà, l'appel est lancé. Donc on attend ça avec impatience. Une petite question sur la technologie. Est-ce que, à votre avis, la quête vers plus de progrès technologique, elle n'entraîne pas nécessairement à terme des sociétés qui génèrent des malheurs et des souffrances pour le plus grand nombre ? Dit autrement, par rapport à votre projet, est-ce qu'il ne faudrait pas que dans la Constitution, il y ait quelque part des barrières à la croissance du progrès technologique ? Oui, bien sûr. Ça fait penser à tout le travail de Jacques Testard sur les conventions de citoyens. Jacques Testard, c'est le pionnier du Bébé Prouvette en France. C'est un scientifique qui maintenant est à la retraite et consacre toute son énergie à des conventions tirées au sort, donc des assemblées de citoyens tirées au sort et formées pour débattre sur des sujets scientifiques. D'éthique scientifique comme l'euthanasie, pour vous dire, et ce qu'observe Jacques, c'est que il a l'impression que c'est toujours la même assemblée. C'est tellement bien fait son système que les gens sont tellement bien formés par ce qu'il appelle un comité de pilotage. Un comité de pilotage, c'est un autre groupe que l'Assemblée de Tiroceau qui est composé des meilleurs spécialistes pour et contre des spécialistes en désaccord pour et contre la question controversée. Et ce comité de pilotage est chargé de composer le programme d'éducation des tirées au sort. Donc chacun a intérêt à dire il faut leur parler de ça, il faut leur parler de ça, il faut leur parler de ça pour qu'ils soient bien éclairés, qu'ils aient bien conscience des enjeux, de ce qu'ils vont décider, des possibles, des risques, et correctement éclairés et de cette façon. Les tirées au sort sont formées plusieurs week-ends, ils ont des choses à lire, discutent entre eux, les tirées au sort peuvent faire venir d'autres personnes que ceux qui ont été dans le comité de pilotage. Et finalement, leur opinion est beaucoup plus éclairée qu'un citoyen lambda qu'on prendrait dans la rue, évidemment. Jacques Pestin est assez en désaccord avec le référendum, le référendum brut et on lui pose la question à des gens qui n'ont pas formés, il va donner un reflet, un mauvais reflet de la doxa qu'on entend à la télé tous les jours, ils vont refléter ce qu'ils entendent à la télé tous les jours qui n'ont pas été formés. Ils n'ont pas entendu tous les tenants, les appétissants de sujets sur lesquels on leur demande d'opiner, de donner leur goût. Par contre, Jacques dit n'importe qui est légitime pour donner son opinion mais à condition d'avoir été correctement éclairé auparavant. Ça, c'est très fort. C'est nécessaire et ça donne des idées sur l'institution du référendum qui ne pourra probablement que nos référendums que nous allons instituer il faut que nous pensions à les faire précéder d'une période de débat intense et contradictoire à la manière des communautés de pilotage de Jacques. Donc, plus il travaille sur les questions scientifiques et nous pourrions dans une constitution de l'origine citoyenne nous devrions même désigner une chambre des questions scientifiques une chambre de la limite une chambre à la limite scientifique pour que les citoyens tiennent au sort et formés à la manière de testar puissent dire non mais ça on ne fait pas ça ne fait pas le même. Les nanoparticules par exemple on s'est plongé dans les nanoparticules et nous sommes maintenant inondés de ces substances sans avoir correctement évalué le risque et ça une assemblée formée à la testar n'aurait pas laissé passer la généralisation des nanoparticules d'accord donc si je ne sais pas oui oui bien sûr il faudrait comme notre sujet le transhumanisme ok non mais j'ai bien compris et d'ailleurs ça me permet de rebondir il faut garder le truc politique il faut garder l'aspect politique de la décision il ne faut pas dire on arrête la science ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que la science permet de mieux souligner des gens et du coup il faut rebondir parce que vous avez parlé tout à l'heure de points de vue contradictoires et d'accepter les différents d'écouter les différents gens qui se positionnent sur différents sujets et ça me permet de rebondir il y a donc un mouvement militant en France qui s'appelle les antifas qui eux en fait quelque part à nous aussi mais nous ils nous reprochent de donner la parole à beaucoup trop de monde à vous aussi ils vous reprochent d'aller parler avec tout le monde et du coup qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces militants justement par rapport à ces questions de l'importance des débats contradictoires sacrée question ça gênerait bien avoir un vrai débat respectueux avec des antifas qui je comprends bien quand je les lis je vous dis qu'ils ont affreusement peur de moi comme si j'étais un diable la description qu'ils font de moi mais je comprends qu'ils aient peur parce que c'est vraiment monstrueux vraiment je suis un sale mec mais c'est fou comme le nombre de points sur lesquels ils se trompent en profondeur et c'est important je pense que les gens qui sont en très profond désaccord avec nous je veux dire avec moi mais c'est valable tout le monde les gens qui sont en très profond désaccord avec moi ne le sont pas par nature leur opinion en ce moment c'est celle-ci je la trouve dangereuse voire monstrueuse c'est des gens vraiment qui voyaient les néonaises c'est monstrueux leur idéologie c'est très dangereux mais je n'en fais pas une nature je ne pense pas que ce soit une nature parce que c'est une opinion dangereuse pour l'instant mais c'est quelque chose de très politique c'est pas une race c'est pas leur nature et donc je ne vois pas d'autre moyen pour me protéger du danger de ses pensées que de les affronter dans la controverse que de parler avec eux j'ai l'impression que dans la logique peut-être mais dans la logique des antipas il n'y aurait que la baston que la fondement mais avec l'affrontement je suis à peu près certain je suis certain que les gens dangereux vont se radicaliser ils vont devenir plus violent encore plus dangereux encore on ne va pas régler le problème dans la baston c'est politique le problème et c'est pas parce que je vais parler à un royaliste que je deviens royaliste je vois bien ce qui a été très dangereux dans le projet royaliste mais j'essaye de comprendre ce qui conduit un jeune homme aujourd'hui il faut se mettre à sa place il faut que je le respecte c'est un humain comme moi je ne suis pas un surhumain et lui un sous-humain je suis un humain comme lui j'ai l'impression qu'il se trompe peut-être que c'est moi qui me trompe qui suis-je pour dire c'est lui qui est un salaud c'est lui qui est un sous-homme il ne faut pas lui parler il faut absolument qu'on croise nos points de vue et ce n'est pas parce que je parle avec un royaliste même respectueusement que je deviens royaliste moi je suis un un ultra-démocrate ultra-radical donc bien sûr que tout ce qui est idéologie du leader du maximo du duche du führer du chef du roi du dieu tout ça ça me paraît extrêmement dangereux mais je ne me je ne me sens pas du tout légitime à interdire de parole quelqu'un que je trouve dangereux qui n'est pas d'accord c'est politique il faut parler avec il faut parler avec tout le monde surtout que moi je prends je réfléchis au processus constituant je cherche un moyen pour nous d'instituer notre puissance pour résister aux puissances de l'argent au capital je ne vois pas d'autre moyen que de reprendre le contrôle de la production du droit c'est à dire de reprendre le contrôle d'un processus constituant qui serait populaire mais ça n'aurait pas de sens ça n'aurait aucune chance de succès si je disais le processus constituant il doit être de gauche et on ne va pas on ne va pas accepter les gens de droite et encore moins d'extrême droite on va mettre de côté les gens d'extrême droite dans le processus constituant je trouve ça complètement déconnant enfin aucune chance de succès c'est à dire que il y a plus de la moitié de la population qui va s'éloigner en disant ça ne m'intéresse pas votre truc si c'est de gauche et inversement si on fait un processus constituant de droite il y a toute la partie de gauche qui va dire non il faut le processus constituant il faut qu'on arrive à se hisser temporairement on recommencera à se friter gauche droite après dans les nouvelles institutions mais le temps d'instituer un nouveau contrat social on va il faut qu'on arrive à arrêter de se disputer gauche droite il faut qu'on arrive à être tous constituants sans même savoir si mon voisin est de gauche ou de droite et ça ça me vaut les pires accusations on dit de moi parce que je dis le processus constituant concerne tout le monde et tout le monde doit s'entraîner à l'écrire de gauche comme de droite on me traite de passerelle avec l'extrême droite enfin c'est extravagant ça n'a pas de bon sens c'est vraiment un malentendu c'est ne pas me comprendre mais bon écoutez je crois que vous avez été très clair sur ce sujet et en tout cas merci d'avoir répondu à nos questions j'espère que vous allez continuer à susciter plein de motivation et plein d'envie au sein du peuple justement pour se réaccaparer les questions politiques merci à vous de cette gentille invitation salut